... Avant de commencer, je tiens à remercier M. Bonin, directeur du Commissaire Saint-Joseph, pour m'avoir autorisé à amener un bien à un projet qui me tenait à cœur. M. Delattre, conseiller principal d'éducation, historien à 16 heures, pour son soutien efficace, l'équipe éducative et en particulier les enseignants ici présents. Et bien entendu, pour finir, les élèves des classes de 3e Berlin, Copenhague, Helsinki, Madrid et Vienne. Alors aujourd'hui, sur un jour important pour l'histoire, notre histoire, c'est le passé et l'avenir, et plus encore la vôtre, chers élèves de Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui, avant d'être homme, était un enfant. Il l'a été, comme vous et moi, mais un jour de mois de juillet 1942, plus exactement le 16 juillet, Joseph Weissmann est entré, de manière brutale, dans le monde de l'horreur. Et si chaque vie est un roman, toutes ne le sont pas à l'identique. Plus encore, la vie de M. Weissmann ne relève d'aucune fiction, d'aucune fantaisie. Tout est vrai. Hélas, 6 millions de fois, hélas, car nous n'y pouvons rien changer. La vie de M. Weissmann appartient pour partie à l'histoire de l'inhumanité, qui a fait se confondre nazisme et barbarie. Né à Paris le 19 juin 1931, il mène une vie d'enfant presque ordinaire. Si l'on voulait bien oublier que lui, ses soeurs Charlotte, 13 ans, et Rachel, 7 ans, son père, sa mère, mais aussi la population de confessions juives, vivant à Paris, n'était frappée d'un athème. Ils sont juifs. L'Allemagne nazie est raciste et antisémite. C'est là le sens des lois de Nuremberg. En France, quelques mois seulement après l'armistice du 22 juin 1940, le statut des juifs du 3 octobre, sous l'autorité du maréchal Pétain, représentant de l'État français ou du régime de Vichy, vient en écho à ces lois infâmes. Les loups sont entrés dans Paris. C'est dans ce contexte que le 16 juillet 1942 est organisé à Paris par des Français la rafle du Veldine. Près de 13 000 individus seront déportés. Joseph Wassmann est de ceux qui survivront à l'injure. 25 sur 13 000, à la tragédie, à la catastrophe, la Choua. Sa vie a inspiré la rafle. Vous l'avez vu, nous en avons discuté. Je vous demande d'accueillir comme il se doit M. Weissmann. C'est un immense honneur. M. Weissmann va témoigner. À notre tour, nous ne pourrons plus dire que nous ne savons pas. À notre tour, nous deviendrons des veilleurs, des témoins de la foi en Dieu, en l'homme, en l'espérance d'un monde plus juste, meilleur. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de vous lever silencieusement avant de nous quitter. Un au revoir, un hommage. Des événements récents, tragiques, n'ont-ils pas montré cette espérance folle d'un monde d'amour ? Ne pas oublier, ne pas haïr, mais savoir et espérer qu'il n'y aura plus de leitmotiv à la barbarie génocidaire. M. Weissmann a répondu à mon invitation. M. Weissmann, je vous remercie et je vous cède la parole. Nous vous écoutons. Bonjour. Je vais d'abord me présenter, donc, José Weissmann. Il est né le 19 juin 1931, comme vous l'avez dit, à Paris, dans le quartier du Sétré-Cœur. Pour ceux qui ne comptent pas bien, il y a donc 84 ans, bientôt 85. Je suis ici, non pas en tant que conférencier. Vous m'entendez bien ? Oui. M. Weissmann, ici. Je suis ici, non pas en tant que conférencier, comme on l'a souvent dit avec erreur, mais comme témoin. C'est-à-dire que je viens parce que j'estime que c'est mon devoir, je ne suis pas payé pour le faire, et si on me proposait de payer, je ne viendrai pas, parce que je ne serai pas libre. Parce que quand on soin un salaire, évidemment, il faut écouter son temps. Je viens parce que j'estime que c'est mon devoir, parce que vous êtes la France de demain, et que demain, vous vous trouverez dans des situations où j'espère qu'elles ne seront pas aussi vagiques que celles que j'ai connues, mais qu'elles ne seront peut-être pas faciles pour autant. Et j'ai été arrêté le 6 juillet 1942 avec mes parents et mes deux sœurs par la police française. Nous sommes montés dans un autobus qui nous a conduit au Veldiv. Au Veldiv, nous sommes restés 4 ou 5 jours. Ensuite, on a été appelés par haut-parleur, on est ressortis pour monter dans un autobus qui nous a conduit à la gare d'Austerlitz. A la gare d'Austerlitz, donc nous sommes montés dans un train que vous avez vu, je reviendrai sur les détails tout à l'heure, qui nous a conduits au camp de Beaune-la-Rolande, qui se trouve dans le Loiret, à environ 110 km de Paris. Au bout de 15 jours est arrivé le jour de la déportation. Mes parents et mes deux sœurs ont été déportés directement à Auschwitz, où ils ont été gazés dès leur arrivée et brûlés au four-clamatoire. Moi, j'ai réussi à m'évader, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, je vais commencer mon témoignage, maintenant que vous voyez un peu qui je suis. Je vais m'appuyer sur le film La Rafle, dont je suis à l'origine, et que je sais que vous l'avez tous vu. Lorsque j'ai rencontré Roselyne Bosch, qui a réalisé ce film, et qui cherchait à le faire depuis longtemps, elle m'a dit, je connais ton histoire, alors tu vas venir me raconter en détail, et à la suite de ce que tu vas me raconter, je vais écrire un scénario, et de ce scénario, nous ferons un film. Le film, donc, avait quatre points d'appui, qui étaient la rafle propre rendite, c'était l'arrestation, le Vellibre, Bonne-la-Rollande, et la déportation. On va donc commencer par la rafle, sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire, car ça a été très très bien réalisé, ça a été tourné dans le 18e arrondissement, rue Durantin, très exactement, tout à fait par hasard, une rue qui fait l'angle, avec mon école primaire, où j'étais élève, rue Lepic. Vous avez pu voir, au cours de cette rafle, de cette arrestation, qu'il n'y a pas de violence. Il y a quelques brutalités, quelques gifles, quelques coups de pied, un ou deux coups de poing, mais enfin, rien d'angoissant, rien d'inquiétant, angoissant peut-être, mais rien d'inquiétant. On a arrêté le 16 juillet 1952, je ne prends pas de notes, parce que je ne suis pas conférencier, mais il y a deux ou trois chiffres où j'aime bien être précis. On a arrêté le 6 juillet 1942, à Paris, dans la région parisienne, 13 152 personnes, dont 4 151 enfants. Une fois que la rafle a été terminée, tous ces gens ont été regroupés, et ont voyagé dans les autobus parisiens de la RTP, et ont été regroupés au RILDIV. Donc, c'est le deuxième pôle, puisque sur la rafle, on ne va pas s'étendre, c'est l'arrestation, avec ce que ça peut impliquer, d'inquiétude, de chagrin, d'angoisse, mais enfin, c'est l'enfant de 11 ans qui vous parle, car au fur et à mesure que je vais vous dérouler mon témoignage, comme d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, et c'est l'enfant de 11 ans qui parle, puis c'est l'adolescent, et puis c'est l'adulte, et puis c'est moi aujourd'hui, un vieil adulte. On nous a donc conduit au Veldiv, qui était un lieu de sport, le Veldiv, vélo-dron de divers, où se déroulaient les courses cyclistes, et on nous a entassés dans des conditions absolument, je ne veux pas dire infernales parce que le mot est fort, mais on peut dire insupportables. Vous l'avez vu, et j'ai tourné dans ce film, je ne voulais pas tourner dans le film, Rosy Bosch m'a demandé de tourner, j'ai dit écoute, moi je ne peux pas être témoin et acteur, je ne veux pas tourner. Et comme elle insistait beaucoup et qu'elle sait très bien le faire, je lui ai dit bon ben d'accord, et comme je suis très modeste, je lui ai dit je ne ferai que comme Ichko, je ne fais que passer. Et donc, vous m'avez vu dans une scène avec mon petit-fils que je vous montrerai qui est photographe. La scène du Veldiv a été tournée en Hongrie, et très exactement, le Veldiv a vu la peste. Pourquoi ? Et parce que la France, après la libération, quand elle n'était plus l'État français, mais qu'elle était redevenue la République française, a décidé de faire disparaître toutes les traces de sa collaboration avec l'ennemi, avec le nazisme. Et donc, on a détruit le Veldiv, on a détruit Bonnard-Roland, Pitivier, Jargeau, tous ces camps qui étaient dans le Loiret. Or, il se trouve qu'il y avait à Budapest, une salle, c'est même pas une salle, c'est un emplacement qui correspondait exactement au Veldiv dans lequel j'ai vécu et que vous avez vu. il a été réalisé avec un réalisme fantastique et je peux vous dire que tel que vous l'avez lu, c'est exactement comme ça que je l'ai reçu. Je suis donc arrivé, puisque je participais au tournage du film avec mon petit-fils, je suis donc arrivé à Budapest, au Veldiv, et ça a été pour moi un choc considérable car je me suis retrouvé le 16 juillet 1942 exactement dans la même ambiance. Les gens étaient habillés pareil, leurs petites valises en papier mâché, en carton mâché, les étoiles comme nous portions tous à l'époque, les gendarmes, car c'est toujours des gendarmes, nous ne voyons pas les allemands, nous ne voyons que la police française ou la gendarmerie française. L'ambiance était incroyable, je suis arrivé avec un choc terrible de voir tous ces gens et une odeur absolument épouvantable. Vous avez vu dans le film Le Veldiv que dans Le Veldiv, les cabinets étaient bouchés, on le voit, il y a des scènes là-dessus, c'était une odeur pestilentielle, on est resté 4 ou 5 jours là-dedans et l'odeur était effroyable. Alors j'ai dit à Rosy Bosch, qui était à ma droite, j'ai dit, tu trouves un local aussi dégoûtant, c'est irrespirable, ça pue, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit. Et elle me regarde avec ce pays en disant, mais je ne comprends pas, ça ne sent rien. Nous étions au mois de juin, c'était, je ne sais pas, les pollens en Hongrie, où j'ai dit, non, elle doit être en mieux, je me tourne vers ma fille qui était d'un moment, j'ai avec ma petite fille, avec mon petit-fils, puis je lui ai dit, viens, on va sortir, parce que moi je ne veux pas que mon petit-fils, il respire une puanteur pareille, mais il va avoir des boutons, il va attraper une maladie, il va aider, je ne sais pas, on a des microbes. Ma fille me regarde interroquer, elle me dit, papa, ça sent rien du tout. Enfin, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont, bon sang, moi je sors, je ne peux plus respirer, je suffoquais tellement ça peut. Et je suis allé dehors, j'ai pu respirer, je suis revenu, l'odeur était toujours là. Et j'ai compris depuis, et on en a débattu, qu'en fait, cette odeur n'existait pas. Mais que lorsque dans la vie, on vit une situation exceptionnelle, bonne ou mauvaise, l'odeur s'attache au souvenir. C'est ce qu'on appelle le souvenir olfactif. C'est une chose qui est bien connue scientifiquement. Si bien que le Veldivet a été réalisé avec tellement de vérité que dans ma mémoire, ça a ramené l'odeur avec. C'est pour vous dire que ce que vous avez vu au Veldivet, c'est comme si vous y étiez. Le séjour au Veldivet a été difficile parce qu'on n'avait rien à manger pendant 4 ou 5 jours. Et à part cette séquence que vous avez vu des pompiers qui ont délivré de l'eau, on n'avait rien à voir non plus. On ne pouvait pas aller au cabinet parce que c'était bouché. Et on ne pouvait pas beaucoup bouger. Parce que le Veldivet n'était pas prévu pour une population aussi grande, de femmes, d'enfants, de vieillards, de femmes enceintes, il y a des femmes qui se croient même à coucher. Et donc nous avions un petit strapontin, comme vous êtes assis là à peu près, où on restait 24 heures sur 24, jour et nuit. Alors moi, le petit Joseph, je m'étais fait une espèce de petite bulle. Je ne respirais pas fort, je ne parlais pas fort, j'attendais. Il faisait une chaleur épouvantable, nous sommes au mois de juillet, un été qui a été particulièrement chaud et orageux. Une lumière intense, insoutenable, puisque le Veldiv était couvert d'une coupole de verre. Donc c'était très lumineux le jour. Et la nuit, il y avait je ne sais pas combien de centaines de ce qu'on appelle des spots aujourd'hui, qui éclairaient comme en plein jour. Et avec ça, un bruit infernal, 24 heures sur 24, vous imaginez les 13 000 personnes qui parlent en même temps, qui s'inquiètent, certains qui pleurent, certains qui... c'était atroce, c'était pour le petit, un enfant très difficile. Et puis malheureusement, je me rappelle une fois, quelqu'un qui s'est jeté du haut des gradins, parce qu'il y avait des gradins sur plusieurs niveaux, femme qui s'est écrasée par terre dans une mare de sang et qui est morte, c'était très impressionnant. Nous sommes restés dans ces conditions difficiles pendant 4 ou 5 jours, je ne me souviens plus exactement. Quelle était l'ambiance ? Ce n'était pas tout à fait comme on l'a vu dans le film, on ne voyait pas les gosses jouer comme on les voit courir sur... Non, rien du tout, ils étaient près de leurs parents et on ne faisait pas de vagues. Donc, est arrivé le jour du départ, on nous appelait par haut-parleur, M. Lessman, Mme Lessman, Joseph, Charlotte, Rachel, tout le monde, on est monté dans un autobus, qui nous a conduit à la gare d'Orléans. On appelait ça Orléans-Austerlitz, en fait c'est la gare d'Austerlitz. Et là, pour la première fois, nous avons vu des Allemands. Quand on est sortis des autocars, il y avait les trains qui étaient là, des trains à bestiaux, sur lesquels étaient marqués chevaux en long 8, hommes 40, et on devait monter à peu près plus de 200 par personne par homme. Et il y avait un cordon de soldats allemands qui sont les Feldwebel, c'est-à-dire la gendarmerie de l'armée allemande qui portait une plaque métallique, un peu comme on en met aux vaches dans les foirailles. Ils étaient là avec leurs chiens, ils ne bougeaient pas, ils avaient leurs fusils, ils ne sont pas intervenus, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas frappé. Ils étaient là pour essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de désordre, ce qui n'a pas été le cas. Et nous avons débarqué les 13 000 personnes avec les enfants, les femmes, les bébés, dans un désordre indescriptible. Les gens pleuraient, criaient, hurlaient. Il y a des enfants qui montaient dans des wagons, mais il fallait qu'ils redescendent parce que ce n'était pas le bon. Il y avait des parents qui avaient perdu, leurs parents qui étaient âgés et qui étaient complètement perdus. Imaginez ce que c'est que 13 000 personnes, c'est énorme, c'est une ville, c'est gros comme la ville de, presque comme la ville de Laval, par exemple. C'était une cohue. Alors là, il y a eu quelques vues, quelques brutalités. Là aussi, toujours, par les Français, les Allemands, ils n'ont pas bougé. Ils étaient au garde-à-vous avec leurs fusils et leurs chiens. Et les gendarmes qui essayaient de nous faire rentrer dans des wagons, on ne voulait pas rentrer. Quand on était rentrés, ils avaient appelé à nos tournés, on descendait. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez. Et ça a duré des heures et des heures et des heures. Tout ça, une fois qu'on était montés dans le wagon, il faisait une chaleur terrible car ces wagons avaient stationné au soleil, nous sommes toujours au mois de juillet, pendant des heures. C'était une fournaise, il faisait 40 degrés, pas une goutte d'eau à boire, il y en a moins. Enfin, après plusieurs heures de ce désordre et de cette pagaille, le train finit par partir, on a plombé les wagons et nous sommes partis. Ça n'a pas apporté de fraîcheur dans le wagon, malheureusement. En plus, il n'allait pas vite, en plus, il s'arrêtait souvent. Nous sommes en 1942, il faut laisser passer des wagons de munitions, des wagons de soldats, etc. Et puis, enfin, au bout de deux heures, deux, trois heures, on ne sait pas, le train s'est arrêté et il y a quelqu'un qui était dans le wagon qui a dit « Ah, mais je sais où on est, on est à Pitivier. Pitivier, il y a un camp. » Je vous dis ce que j'ai entendu, je ne sais pas. Mais nous, notre wagon est resté plombé, on n'a pas bougé et puis au bout d'une heure, il est reparti. Effectivement, Pitivier est un des camps d'internement du Loiret. On a roulé encore à peu près petite heure peut-être et enfin, le train s'est arrêté à Brunelar-Holande, le soir tombait, on a ouvert les wagons et on a commencé à se diriger vers le camp de concentration. Ce n'est pas du tout comme dans le film ce que vous voyez Jean Reynaud avec ses bretelles, sa chemise, les petits oiseaux qui chantent, les arbres verts et le ciel bleu. Nous avons traversé ce que je définirais comme un village hostile, c'est-à-dire que les gendarmes avaient dû passer en disant nous ne voulons voir personne dans les rues, tous les volets fermés et c'est donc un village fantôme virtuellement à traverser angoissant. Pas un bruit, pas un chat, pas rien. Mais enfin, pour moi, le gosse qui avait été enfermé dans le Veldiv et qui crevait de ne pas pouvoir respirer, j'ai enfin pu respirer puisqu'on a marché, j'y suis retourné depuis, entre 2 et 3 kilomètres qui étaient assez longs. Il y a des gens qui sortaient du train alors qu'il y en a d'autres qui étaient déjà arrivés dans le camp. Nous sommes donc arrivés au camp de Pont-de-la-Rolande et là, le camp de Pont-de-la-Rolande n'existait plus en France donc il y en avait un à côté de Budapest, à peu près 20 kilomètres, qui était rigoureusement le même. Car toute l'Europe occupée avait construit des camps dans lesquels ils comptaient mettre les prisonniers allemands. On n'a pas fait les prisonniers allemands alors il a servi autre chose. Et donc, le camp de Pont-de-la-Rolande où je suis arrivé que vous avez vu dans le film, c'était exactement comme c'était là-bas. Des baraques en bois avec des liens à 4 étages. Moi, j'ai eu la chance pour une raison du signeur d'être avec mon père parce que normalement les enfants étaient séparés de leurs parents et moi j'étais avec mon père à la baraque de Mérosette tout en haut puisqu'évidemment j'étais le plus petit et j'étais le plus souplementé. Alors qu'est-ce qu'on avait comme lui ? On avait une paillasse avec des poux et des punaises qui avaient déjà servi et puis c'est tout. On s'est installé et la vie au camp a commencé puisque nous sommes restés avant une quinzaine de jours. Quelle était la vie des gens, de tous ces gens qui sont là avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs parents, avec leurs grands-parents ? Il y a des infirmières dans les petites chaises, je vous l'ai dit, il y a des femmes enceintes, il y a des malades puisqu'il y a une infirmière. La vie au camp était assez difficile mais en même temps pas dangereuse. C'est-à-dire que là encore on ne tue pas. Ce ne sont pas des camps d'extermination, ce sont des camps d'internement. Les conditions n'étaient pas faciles d'abord parce qu'on n'avait rien à bouffer. Un gosse de 11 ans ça a toujours faim et depuis 1940, depuis 2 ans virtuellement, on ne mangeait pas grand-chose. Nous habitions Paris, mes parents n'étaient pas riches, ceux qui avaient de l'argent dans les marchés noirs, ceux qui ne vivaient qu'avec l'ortiquet, je peux vous dire que ce n'était pas grave. On distribuait un repas, le matin, on donnait un espèce de jus noir qui s'appelait café, enfin je ne sais pas, on n'a jamais vu le café de sa vie et à midi, on nous donnait une espèce de soupe, une soupe un peu épaisse qui était faite avec des haricots, avec des haricots réformés puisque ils étaient charançonnés. C'est-à-dire que vous savez que dans l'haricot sec, souvent se met un verre qu'on appelle le charançon et qu'il mange le haricot. Normalement, ces haricots étaient faits pour être détruits mais pour les juifs c'était assez bon donc on avait ça avec un morceau de pain. C'était tout ce qu'on avait à manger. Dans la journée, les enfants sont les enfants donc on jouait à chat-perché aux gendarmes et aux voleurs bien sûr et puis au béret, etc. Et puis on avait des corvées. Alors par exemple, je me rappelle de deux corvées, une, on était en rang, tous les gosses, alors il y avait quelqu'un à ma droite qui me passait une brique, que je passe à celui qui était à gauche, etc. Je pense qu'il voulait agrandir le camp et qu'il faisait les travaux. Et puis j'ai participé à une deuxième corvée que vous avez eue dans le film et je vais y venir parce qu'elle est importante. Alors que j'étais gros, je pesais 25 kilos, j'étais gros comme ça, j'avais toujours que 11 ans, on me met de corvées de chiottes. Je m'excuse de dire les mots comme ils sont mais enfin, vous savez, je le dis comme je l'ai vécu. Alors il faut savoir d'abord qu'en ce qui concerne l'hygiène, dans le camp c'était quasi inexistant. Pour faire sa toilette, de ce mur-là à ce mur-là, il y avait un tuyau avec un robinet d'eau froide tous les 50 cm et c'est là qu'on faisait sa toilette. Il n'y avait pas d'autre endroit dont nous les gosses, vous savez, on se passe un peu d'eau sur la veillure, la toilette était vite faite. Pour faire ses besoins, c'était guère mieux. Dans un mur à l'eau comme ça, il y avait une grande planche dans laquelle on avait découpé des trous tous les 50 cm et les gens s'asseyaient là et pas de papier avec du tout brâteau. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde devant tout le monde et c'était également dans un but d'humiliation. Il fallait nous montrer que nous n'étions moins que rien et il fallait savoir que notre pudeur, que notre intimité, ça n'avait aucune importance, nous n'étions rien, donc par conséquent, on n'avait pas besoin de considération. Et c'était très pénible, je peux vous le dire. Dans ces trous qu'il y avait, en fond, en dessous du trou, il y avait ce qu'on appelle une tinette. Qu'est-ce que c'est que tinette ? C'est une espèce de lessiveuse qui comporte deux poignées et puis quand elle est pleine, il faut aller la vider. Tout le monde avait la diarrhée, on était tous assez malades. Et moi, le petit mec de 11 ans, on me désigne pour aller vider ce truc-là. Il était presque aussi haut que moi. Alors, je vais me lever pour vous donner une petite image. Alors, c'était, vous voyez, cette espèce de lessiveuse. Alors, il y avait une poignée là, une poignée là, moi, je tombe avec un grand. Je rentre pas en détail, mais enfin, oui. Et quand la tinette s'est penchée comme ça, à ma grande surprise, j'ai vu des dizaines de billets de 100 francs, tout neufs, qui flottaient au milieu de la chose. Ça m'a beaucoup frappé parce que chez nous, on était très pauvre, c'est un billet de 100 francs, ça faisait de moi. Et il y en avait des dizaines. Il faut que je vous dise que dans le camp, les ordres étaient les suivants. Aucun interné ne devra garder la moindre valeur, le moindre bijou, la moindre chose où il pourrait acheter quelque chose. et on voyait et on entendait toute la journée, c'est des gens qui écrasaient leurs bijoux pour ne pas que ça profite aux autorités. Alors, les montres, les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers et tout, on les détruisait pour ne pas que ça profite aux autorités, aux gendarmes qui étaient là. Et il y a une personne qui a dû être arrêtée, qui avait peut-être été chercher de l'argent, je ne sais pas, à la banque le matin. Quand il a été arrêté, il a pris l'argent avec lui et quand il a vu qu'on allait lui prendre, il a préféré le jeter dans le caca. Je vous le dis parce que ça a son importance. Donc voilà à peu près comment se passait la vie. Les gens étaient inquiets, vous voyez, ça parlait beaucoup. Ils n'étaient pas, j'ai bien dit, inquiets, pas apeurés, un peu angoissés, qu'est-ce qu'on va faire de nous ? C'était ça la question et personne ne pouvait répondre. Il y a un moment donné dans le film, vous avez vu, dans Bonheur-Londe, une espèce de garden party où on voit un vieux poste de TSF comme celui-là qui a de la musique et puis les gens qui se mettent à danser, Jean Reynaud, le médecin, qui drague un petit peu Mélanie Laurent, il commence à danser, tout ça. Je dis à Roselyne Poche, où est-ce que tu as été chercher un truc pareil ? Je ne t'ai jamais raconté ça. Est-ce que tu t'imagines que les gens angoissés, inquiets de leur avenir, ils avaient la tête à danser, qu'ils avaient la tête à écouter de la musique et tout ? Non mais je ne sais pas où tu as été chercher un truc pareil. Alors, je me dis, oui, je sais, tu as tout à fait raison, mais ça, c'est ce qu'on appelle un effet cinématographique. Je m'explique. Arrivé à ce moment du film, comme ça a été votre cas, les gens sont angoissés. Il y a beaucoup parmi vous qui ont pleuré, garçons, filles, il n'y a pas de monde, même les adultes. Et l'ambiance est assez tendue. Or, il faut que je fasse passer la scène la plus dure. Il faut donc que je casse cette ambiance dramatique pour essayer de faire passer la scène la plus dure qui est celle de la déportation. Et je dis, oui, oui, évidemment, je comprends. Mais oui, alors justement, à propos de la scène de la déportation, d'un coup, je me suis mal expliqué, ou tu as mal compris, ou les deux peut-être d'ailleurs. Mais c'est l'eau de rose que tu nous as fait là. Ce n'est pas ça que je t'ai expliqué, ça peut être ça. Ce n'est rien ce que tu dis. Je t'ai dit la violence de ce qui s'est passé, le chagrin énorme, les femmes qui cherchaient à se suicider parce qu'on les séparait de leurs enfants, qui se jetaient par terre, les gosses qui hurlaient, les grands-parents. C'était atroce, c'était insoutenable. « Tu en as fait quelque chose d'un peu léger. » Il m'a dit « Si, si, tu m'as bien expliqué, j'aimerais bien compris, mais je ne pouvais pas faire une scène plus violente que celle que j'ai faite. » Parce que tu te rends bien compte que si j'avais fait une scène d'une telle violence, les gens qui auraient vu le film auraient dit à leurs amis ou aux membres de leur famille « N'allez pas voir ce film. Vous allez avoir des cauchemars, vous ne pouvez pas dormir, c'est insoutenable. » Et moi, je perdais 40% du spectateur. Or, vous savez que quand on fait un film, moi, je ne le savais pas parce que je ne suis pas du monde du cinéma, quand on fait un film, on l'emprunte. Et si le film a du succès, on peut rembourser. Le film a coûté 25 millions d'euros. Si le film marche bien, on peut rembourser et gagner de l'argent. Si alors 40% de spectateurs qui ne viennent pas, ça peut être le dépôt de bilan. D'ailleurs, ils avaient fait un film précédent qui avait été une catastrophe et ils avaient dit pourvu que le film rafle marche. Ah bon ? Je dis oui, évidemment. Et puis, on va en arriver après la scène de la déportation qui a été une scène que je n'ai pas pu évoquer. Vous savez, je suis venu donner mon premier témoignage ici à l'école Collège Saint-Joseph. Il y a à peu près 20 ans, j'avais une amie qui était profession d'histoire que certains vous ont connu qui s'appelait Madame Cottrell. Et elle connaissait un peu mon histoire et elle m'avait demandé si je voulais venir témoigner. C'était très difficile parce qu'il fallait tout sortir et moi, je n'avais jamais témoigné encore et je ne pouvais pas. Quand je suis arrivé à la scène de la déportation, j'avais la gorge serrée, je ne pouvais pas aller plus loin. Le film m'a beaucoup aidé parce que je peux m'appuyer dessus. Et lorsque le film a été presque fini, il y avait encore le générique, Rosine Poch m'a téléphoné, moi j'habite le mans, Rosine Poch m'a téléphoné, elle m'a dit « Ecoute, j'ai loué une salle de cinéma à Billoncourt qui est le haut lieu du cinéma français et parce que je voudrais que tu vois le film parce que pour moi c'est primordial, je saurais s'il est réussi ou raté suivant la réaction que tu vas avoir. » Alors donc, je monte à Paris avec ma fille et mon petit-fils et elle n'a pas voulu voir le film. Elle a dit « Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je vous atteins à la sortie. » Quand on est sorti, elle me dit « Alors ? » Elle était très angoissée. « Alors ? » Je lui écoute, je vais beaucoup te décevoir mais le film, je ne l'ai pas riché. Bon, c'est pas possible. Pourquoi ? Je lui écoute, c'est très simple. La première image, moi je me suis levé de mon strapontin, j'ai traversé l'écran et puis j'étais dans la RAF et puis j'étais au Veldiv et puis j'étais à Pont-de-la-Rolande et je n'ai rien pu. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. Si dans ton scénario, la RAF a été réalisée comme tu l'avais dit, le Veldiv et Pont-de-la-Rolande aussi, il n'y a rien sur l'évasion. C'est pas ça qui était prévu dans ton scénario parce que l'évasion pour moi et l'autre petit jour, ça a été, je dirais, le moment capital de notre existence. Notre existence, elle a pivoté à ce moment-là. Elle me dit « Oui, effectivement, tu as raison. » Voilà, le problème, c'est que d'abord, le film était plus long que prévu. Un film, en principe, ne devrait pas excéder 1h45, c'est paraît-il la moyenne. Or, nous sommes à plus de 2h. Et puis, d'autre part, je n'avais plus de budget. C'est là qu'elle me dit « Le film a coûté 25 millions. » Je n'avais plus d'argent. Et comme je me sentais pour le moins frustré, mais c'était pire que ça, je lui ai dit avec méchanceté, « Oui, de toute façon, pour toi, l'évasion, c'est un détail de l'histoire. » Pourquoi je le dirais méchanceté ? Parce que je reprenais le propos de Jean-Marie Le Pen lorsqu'il a parlé des camps de la mort, elle a dit « Oui, enfin, c'est un détail de l'histoire, ça. » Et je vais vous dire pourquoi j'ai accroché très dur. Lorsqu'on voit les enfants s'évader, ça a été le même d'ailleurs, il y a un film, elle s'appelait Sarah, où c'était exactement la même scène qui a dû être tournée à peu près au même endroit puisque le tiers du film, elle s'appelait Sarah, c'est le film là. Quand on voit la facilité avec laquelle les deux enfants s'évader de Joseph, ils rentrent dans les barbelés, ils mettent à moitié une chemise, ils enfilent vaguement une culotte, ils rentrent dans les barbelés, saluent les copains, ils rentrent, ça mit après, ils sont dehors. Il a couru beaucoup la légende pendant la guerre que les Juifs étaient des lâches. ils se sont battus, ils ne se sont pas battus, ils se sont laissés arrêter comme des moutons et conduits à l'abattoir et ils n'ont pas lutté contre le destin. Effectivement, si c'était aussi facile de s'évader, il s'aurait été des lâches de ne pas l'avoir fait. Mais bien entendu, ça n'était pas un père de famille qui était responsable de sa femme et de ses enfants qui pouvait s'évader. Un père de famille doit protéger sa famille. Mais il y avait des jeunes dans le camp comme vous, des jeunes qui avaient 15 ans, qui avaient 20 ans, qui n'avaient aucune responsabilité, qui n'avaient pas d'attache. Et si c'était aussi facile de s'évader, et bien c'était des lâches de ne pas l'avoir fait. Je peux vous dire que les Juifs n'ont pas été plus larges que les autres et ni plus héroïques et j'en veux pour preuve que pendant la guerre, il y a eu 22 mouvements de résistance uniquement composés de Juifs. Donc ils ont fait leur devoir comme les autres. Si personne ne s'est évadé avant nous et personne après, c'est qu'on ne pouvait pas s'évader. Et vous allez me dire et vous aurez raison. Enfin, c'est en contradiction puisque vous, vous vous êtes évadés. Pourquoi avons-nous réussi à nous évader ? Parce que nous étions gros comme un chien de berger allemand, pas plus, 25 kilos. Parce que avec un petit corps comme nous avions, nous avons réussi à détricoter cet inextricable amas de barbelés qu'on a mal rendu. Parce qu'aujourd'hui, quand on montre un barbelé, on voit un espèce de fil avec des pigants qui garde des vaches. Mais ce n'était pas du tout ça. C'était des volumes qui ne sont pas déroulés, qui sont des blocs impénétrables qui sont plus hauts que cette pièce et qui devaient faire à peu près deux fois la largeur d'un mur à l'autre. A tel point que lorsque nous sommes rentrés dans les barbelés, il était midi, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je sais qu'il était midi, mais il n'y avait pas de montre, et que quand on est arrivé de l'autre côté, il faisait presque brun. Et nous sommes au mois d'août, où les jours sont parmi les plus longs. Ça veut dire que nous avons mis au moins six heures entre le moment où on est rentré dedans et le moment où on est sorti. ça veut donc dire que c'est la raison pour laquelle nous avons, par notre faiblesse physique, réussi à passer. Et je me souviens qu'arrivée au milieu, c'est Jean qui a commencé le premier. Il a attaqué et arrivait, je devais prendre le reine au milieu, puis arrivé au milieu on était découragé, on était déchiré, on était plein de sang, on avait le crâne rasé puisqu'on rasait le crâne des garçons dans les camps, on avait déchiré chemise, pantalon, le crâne, les mains, j'ai encore des cicatrices sur les mains. On ne pouvait plus avancer, on était bloqué. Alors, en garçon mal élevé qu'on est, on a fait une connerie, pas la peine de continuer, on va faire demi-tour, on va retourner. On ne pouvait plus. Puis après, s'être reposé un petit peu, on a dit, c'est complètement idiot, on en a déjà fait la moitié. Si on retourne, ça va être aussi dur que si on continue, alors on continue. Et on a bien fait, on a continué, il est arrivé jusqu'au bout. Donc, il fallait que je vous apporte cette explication parce que beaucoup, quand ils ont vu le film, et avant que je ne témoigne, m'ont dit, disons, l'évasion, en fait, c'était relativement facile, parce qu'on a vu. Et, ils s'attachaient, si vous voulez, d'une manière, en filigrane, si je puis dire, qu'effectivement, les juifs n'avaient pas lutté pour leur liberté. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire. Alors, je peux dire un mot de la déportation, et puis ensuite, on passera la parole aux élèves, si vous voulez bien. Donc, je suis passé, le matin, le jour de la déportation, nous sommes passés à la baraque des fouilles. Tout se passe en baraque, la baraque de ravitaillement, la baraque pour dormir, la baraque de fouilles, etc. Et ensuite, vous avez vu d'ailleurs la baraque de fouilles, je tiens à ma maman, ou plutôt, c'est ma maman qui me tient par la main. Vous avez vu une scène qui m'avait, moi, bouleversé de cette vieille femme un petit peu corpulente qui se fait tabasser parce qu'elle avait caché quelque chose. Car les Allemands, avant la déportation, enfin, les autorités du camp, voulaient s'assurer que personne n'avait rien caché et on refaisait une fouille pour être sûr qu'elle n'avait rien caché. Et cette femme avait dû cacher une bague ou une boucle d'oreille en souvenir de famille et elle s'est fait tabasser. Et moi, quand j'ai vu cette femme qui saignait une mère, je suis ici en bas-maman comme ça, moi, je vais mourir de chagrin. Je ne pourrais pas supporter ça mais comme des paris, je n'en avais rien caché. À partir de là, je n'ai plus revu mes parents. Ils ont traversé la barrique des fouilles. Ils ont été debout, en rang, sur l'esplanade du camp depuis 8h le matin jusqu'à peu près peut-être 7 ou 8h le soir. Toujours sans boire, sans manger et sans faire zéro. Et au moment où la porte, le portail, il est s'ouvrir pour qu'on parte dans le train de la déportation, qu'on refasse le chemin qu'on avait fait sont arrivés des Allemands. C'est les premiers qu'on voyait puisqu'on a toujours vu nous que ou la police à Paris ou la gendarmerie à la compagnie. Ils n'étaient pas du tout menaçants comme dans le film. C'était un espèce de commande-car, c'est un petit véhicule militaire. Il y avait 5 ou 6 soldats là-dedans en armes et un officier de haut rang comme on le voit dans le film avec pantalons à pendrouge et tout. Qu'est-ce qu'il venait faire ? Au moment où on a décrété la rafle du Veldiv, Pierre Laval, qui était le premier ministre et l'on disait à ce moment à la présence du conseil, avait dit, comme une ligne de conduite, il faut se débarrasser des juifs en bloc et ne pas garder de petits. Or, Berlin avait dit qu'on ne déporterait pas les enfants. Donc, Berlin n'ayant pas donné son accord, il ne fallait pas déporter les enfants. Et ces Allemands sont venus pour voir si les ordres de Berlin étaient respectés. Ils ne l'étaient pas. Alors, nous étions un wagon d'enfants, je ne sais pas combien, des milliers. Il y a 4571 enfants. et au faciès, ils en ont retiré 100 ou 1000 ou 800 ou 1500, je ne sais pas. Toi, 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 toi. Vous retournez dans votre baraque, vos parents vont partir et vous les rejoindrez dans 8 jours, 15 jours, je ne m'en peux plus. J'étais un des toits. Alors, je suis retourné dans le baraquement et une fois que cette opération de tri a été faite, le convoi est parti du camp à la gare de Bonnard-Hollande. Trois jours de voyage, voire une en Pologne et dès l'arrivée, les gaz, le four cramatoire. Voilà ce qu'a été l'horreur de la déportation. Et, je vais ajouter un mot, ça a été tellement insoutenable pour moi. Le petit mot, rappelez-vous, vous voyez ce que c'est qu'un gosse de 11 ans, vous avez des frères et des soeurs de cet âge-là, j'ai décidé de m'évader. J'ai décidé de m'évader et là, les raisons sont assez obscures, mais il y en a deux qui surnagent. La première, c'est que j'en avais marre d'être enfermé. J'en avais marre de ne plus supporter, de ne pas être libre, d'être un être inférieur, d'être un être qui n'avait aucune valeur, alors que j'estimais que j'étais ni mieux ni moins bien que les autres, mais que j'étais insupportable pour vous dire comme ça. Je ne pouvais pas supporter cette humiliation et j'ai décidé de m'évader. Et le deuxième, qui serait un peu plus scientifique, puisqu'on en a beaucoup débattu, car c'est étonnant que deux enfants de 11 ans, alors que personne d'autre nous évade, est cette irrésistible envie, besoin de s'évader. Il semblerait que chez certains individus, il y a un gène de liberté que d'autres n'ont pas dans leur carte perforée. Et on aurait eu ce gène. Je le dis avec toutes les réserves. Enfin, ce n'est pas impossible. Si bien que le lendemain, j'ai décidé de m'évader. Alors, je suis allé. Il y avait beaucoup d'enfants, donc il n'y avait plus d'adultes, virtuellement. Et j'ai décidé d'être un peu m'évader tout seul, parce que j'étais conscient de ma faiblesse. Alors, je voulais trouver un gars costaud qui me protège en même temps. Et j'ai sollicité de ne pas t'évader avec moi. J'en ai sollicité 10 ans et tous, ils m'ont reprendu la même chose. C'est idiot, ton truc de gosse. Ça ne veut rien dire. D'abord, tu ne pourras jamais y arriver. Personne ne s'est jamais évadé. si tu cherches à t'évader, on va te reprendre, on va te tabasser, les chiens vont te bouffer, ils vont peut-être te tuer. Mais de toute façon, même si tu y arrivais, c'est complètement idiot, puisqu'on doit retrouver nos parents dans 8 jours. Si tu débattes, tu ne les retrouveras jamais. je me souviens même que j'en avais contacté un qui me plaisait bien, il était costaud, il devait avoir 18 ans, celui-là. Je ne sais pas comment il avait réussi, il n'avait peut-être pas 18 ans, mais enfin, il avait réussi à passer au travers. Il s'appelait Henri. Je lui ai dit, Henri, eh ben toi avec moi, je suis sûr qu'avec toi, on va réussir. J'en suis sûr, je le sais. Et Henri me répond, tu sais, je te jure que je le ferai bien, mais je ne peux pas parce que j'ai une hernie. Qu'est-ce que ce truc-là ? Moi, je croyais que tu étais un instrument de musique. Et puis, je lui ai dit, tu l'apprends avec toi, ça ne fait rien de partir ensemble. Henri, il ne s'est pas évadé. Personne n'a voulu. Mais tu es fou de vouloir t'évadé. Et moi, j'ai répondu, je ne sais pas où je vais t'épêcher ça. Je suis sûr que c'est tous des menteurs parce qu'ils veulent tous nous tuer. Je ne sais pas où j'étais touché. Parce que personne n'avait parlé des camps de la mort qui n'existaient pas encore à l'époque. Enfin, on venait de créer les camps de destruction avant, il y avait les camps de travail qui étaient très durs où on mourait de fatigue. Mais là, c'était les camps d'extermination qui n'ont en fait été déterminés qu'en 1942, je ne m'en rappelle plus, c'était lors d'une conférence de 26, je pense que c'était en mai ou en juin, quelque chose comme ça. Bref, personne n'a voulu s'évader. Et le lendemain, il y a deux ou trois garçons qui sont venus, qui vont dire, c'est toi qui nous a empoisonnés, ils n'ont pas dit ce mot-là, mais je n'ose pas le dire ici. Tu voulais t'évader ? Ben lui, alors il était avec un autre, il dit, lui, il veut s'évader aussi, il s'appelait Joseph, comme moi, Joseph Koganovitch, qui est devenu Joseph Kogan. Oui ? Eh ben là, on n'a qu'à vous évader tous les deux, ben d'accord. Alors vous nous voyez, d'ailleurs, tous les deux dans le film, on se présente, Joseph, Joseph, bon, quand est-ce qu'on s'évade ? Ben maintenant. Et voilà, sans plan, sans rien du tout, les deux Joseph, qui se vont vers les barbelés, et qui commencent à trouver une espèce de planche, on grimpe plus ou moins bien là-dessus, on commence à faire une tentative d'évasion, il y a tout de suite 4 ou 500 gosses qui sont autour de nous, naturellement, les gendarmes sont arrivés tout de suite, ils ont voulu nous abaguer. Alors, on s'est envolé comme une bande de moineaux, les baraquements, c'était un pareil pipette comme ça, il y avait une entrée ici, une sortie là, ou le contraire, quand on a eu traversé le 3, on ne s'est plus occupé de jour, ni l'un ni de l'autre, et quand on a eu traversé le 2 ou 3 baraques, on avait semé, avec nos petites pattes, on avait semé les gendarmes. Alors, on s'est retrouvé le lendemain, puis on a dit, ben, je suis pris comme des imbéciles, c'est pas possible de s'évader comme ça, on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais, on regardera tout le temps du monde, il faudrait s'évader la nuit, la nuit, c'est pas possible, parce qu'avec les barbelés serrés qui sont là, on ne verra pas les piques, et tout, on n'arrivera pas, on n'arrivera pas à se faire un passage, c'est pas possible, il faudrait qu'il n'y ait personne dans le camp. Et après la réflexion, on a dit, ben oui, il y a un moment où il n'y a personne dans le camp. Pas long, mais il y a un moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un repas par jour, et pour tout l'or du monde, vous pensez qu'on n'aurait pas loupé le repas. C'était à midi, à la baraque de ravitaillement, entre midi et midi et un quart, il n'y avait même pas une fourmi dans le camp. Et c'est là que, Jo et moi, on a attaqué les barbelés au ras d'un mirador. Vous savez tout ce que c'est qu'un mirador. Quand on a été, c'était au pied du gendarme, évidemment, il y avait un gendarme dans ce mirador, il y avait quatre miradors autour du camp. Il y avait un gendarme dedans. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés ? Plusieurs hypothèses. La première, c'est le mois d'août, de supposer qu'il dormait. La deuxième hypothèse, on peut supposer qu'il ne s'a pas vu. Parce que les barbelés étaient tellement intenses, d'épaisseur, que de où il était, il est vraisemblable qu'il ne pouvait pas nous voir. Mais, on lui donne le bénéfice du doute avec la troisième hypothèse, il n'a pas voulu nous voir. Et donc, à peu près, au bout de cinq ou six heures, on est enfin arrivés de l'autre côté. Et lorsque nous étions à 50 centimètres, à peu près, j'ai jeté mon béret de l'autre côté, parce qu'on a un béret, et j'ai dit, regarde, Joe, mon béret, il est libre. Et nous, ça ne va pas tarder. Et Joe, il m'a dit, après, tu sais, j'ai cru que je te mettais évadé avec un anormal, un fou. Qu'est-ce que ça veut dire que son béret est libre ? Eh bien, ça veut dire que la liberté est tellement importante pour moi que de savoir que mon béret était libre, c'est que j'allais suivre derrière. Voilà. À partir de là, si vous voulez bien, monsieur, je crois qu'on peut demander aux élèves de nous poser des questions, puisque le but de ma visite, c'est aussi les questions que vous vous posez forcément. Il y a beaucoup de réponses dans le livre que j'ai écrit, mais je suis prête à répondre à toutes vos questions. Enfin, si elles sont dans le sujet. Vous pouvez aussi vous dire de ce qu'on a, si vous voulez. Bon, eh bien, on va dire question introductive. C'est Marianne, troisième Helsinki. Première question. Attends, attends, il y a un micro qui va s'y arriver. Et pour ne pas faillir à la tradition, c'est toujours une jeune fille qui commence. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de témoigner et à quel âge ? Très bonne question. Effectivement, je n'avais jamais voulu témoigner et parce que j'estimais que ceci était mon intimité, que je suis quelqu'un de très pudique et que je ne voulais pas montrer mes misers, exposer mes plaies d'Egypte à la vue de tous. Ça ne concernait que moi. Et un jour, je me trouvais, j'ai été invité à Orléans, à ce qu'on appelle pompeusement un symposium, où il y avait des gens de haut niveau, puisqu'il y avait un certain Paxton, que vous connaissez certainement, professeur d'histoire très réputée, américain, spécialisé dans cette période de la guerre, entre autres. Mais il y avait aussi Serge Klarsfeld, mais il y avait aussi d'autres personnes éminentes, et il y avait Simone Veil. Et le hasard avait voulu qu'à cette grande table, Simone Veil était assise à ma gauche, et on a commencé à voir des Simone Veil en dehors de toute appartenance politique que je ne m'intéresse pas, qui est une femme remarquable, remarquable d'intelligence, remarquable de qualité humaine. Elle savait qui j'étais, je suis l'évadé, sur le bon, et elle me dit, alors et vous, M. Westman, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire ? Je dis, pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Je répète, que faites-vous pour votre devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes français d'aujourd'hui ? Oh là là, mais j'ai dit, attendez, moi je ne suis pas du tout concerné. Moi, vous savez, je suis tout seul depuis 1942. Eli, je suis tout seul. Je suis tout seul. Donc, Je crois que vous avez des jeunes qui ! Je suis tout seul. Je suis tout seul. J'ai tout seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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